Maintenant Yama, on va toujours continuer là, buvez votre, c'est de l'eau que vous buvez là, il n'y a pas de problème, de l'eau non glacée. Maintenant on va partir avec cette autre question Yama Sega. Vous avez chanté récemment la fille de l'actuel président de la transition. Quand vous avez chanté pour elle, on vous a donné un montant et une voiture là, voilà. Elle, comment elle s'appelle même, la fille du président ? Quoi ? Vous dites ? Oui, quoi ? Quand vous avez chanté la fille de l'actuel président de la transition, qui s'est réellement passé, expliquez-vous ? J'ai reçu ça par, j'ai reçu ça. Oui mais Yama, arrêtez de... Non mais non, attends, non, écoute, tu sais, écoute, non, je suis vraiment désolé. D'accord, d'accord. J'ai reçu ça comment ? Oui, mais quand vous avez chanté pour la fille du président, c'est qu'on vous a donné, mais reconnaissez-vous. Qui m'a donné ? Yama, soyez reconnaissant. Non, non, écoute, non, non, je suis vraiment désolé. La fille, comment elle s'appelle ? Tu sais, non, écoute, non. Attends, non, je sais, ne vous fâchez pas. Non, 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 qui m'a donné ? Qui ? Qui ? Vous avez chanté pour qui ? Oui, mais c'est parce que j'ai chanté pour la fille du président et que je suis... Je ne suis pas là pour parler de chiffres. Non mais attendez, mais quand même vous avez reçu de l'argent, oui ou non ? Je ne sais pas, tout ce que je sais, on a affaire avec un président très généreux, gentil, très humble. Oui. Mais je ne suis pas là pour parler de chiffres. D'accord, il n'y a pas de problème, mais dites-nous, soyez reconnaissante. On vous a donné combien ? Je suis très reconnaissante, je suis très très reconnaissante, même en me voyant, on sent que je suis très très reconnaissante. Je ne parle pas de chiffres. Selon vous, ce n'est pas important ? Ce n'est vraiment pas important. Et la Monsega, la fille du président, vous a donné combien ? Je ne suis pas là pour parler de chiffres. Mais quand même, vous avez reçu de l'argent avec elle. Je ne suis pas là pour parler de cette somme. Pourquoi vous avez chanté pour elle ? C'est tout à fait normal, chanter des gens, ça fait partir de notre coutume. Mais dites-moi, l'objectif est venu d'où ? Qui vous a motivé ? Qui peut me motiver ? C'est elle qui vous a contacté ? Mais n'oubliez pas que si je suis Yamasega, je m'attends à ce qu'un autre président de la République me contacte. D'accord. En me disant que je suis une fan. Bon, ça marche, vous ne voulez pas parler de chiffres. Mais Yamasega, je ne suis pas content de vous parce que, d'une part, vous n'êtes pas reconnaissante. Bien sûr, Yamasega, il faut qu'on se dise aujourd'hui les quatre vérités dans cette émission. Non, mais en toute sincérité, si c'est pour m'attaquer, je me lève. Ce n'est pas inattable. Non, 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 je suis vraiment désolée. Yamasega. Vous savez, excuse-moi d'avoir te tutoiller. Tu sais, quand tu m'avais appelé, c'est ce que je t'avais dit. Oui, mais... Je ne suis pas là pour polémiquer. Oui, ce n'est pas de polémiques, mais c'est une question. Yamasega, vous n'avez pas été reconnaissante envers... Qui ? L'ex-PM, docteur Kassoui. Non, mais c'est de n'importe quoi. Mais ce n'est pas de... On sent que tu es vraiment erronée. Non, écoute, non, écoute. Comment je ne suis... Comment ? Je n'ai pas été reconnaissante, comment ? Doucement. Non, c'est pas doucement. Écoute, je suis... Écoute, non, écoute. Yamasega, doucement, nous sommes sur... Je préfère me lever, mais c'est bon là. Ne vous levez pas. Non, sincèrement, je vais me... Yamasega, écoutez d'abord ma question avant de vous fâcher. Yamasega, on vous a tous vu avec docteur Kassoui Fofana ici, voilà, sous le règne du professeur Alpha Koundé. Mais depuis qu'il est parti en prison, vous n'avez pas fait un poste pour lui. Vous voulez que je... Écoutez, vous n'avez même pas chanté pour docteur Kassoui Fofana. Qui peut dire que je ne l'ai pas chanté qui ? Vous avez fait un son dans lequel vous parlez de lui ? Je chante... Non, mais attendez. Moi, ce qui est entre docteur Kassoui et l'État, je ne me mêle pas de cette histoire parce que je ne connais rien de ça. Non, mais pourquoi vous n'avez pas apporté un soutien alors ? Apporté un soutien comment ? Vous voulez que j'expose tout ce que je fais ? Non, mais... Moi, ce que je fais pour lui, vous connaissez ? Qu'est-ce que vous avez fait pour lui ? Du moment où je suis allé le rendre visite, on... Ah, un instant. Pardon. Voilà, allez-y. Je suis allé le rendre visite, on est en contact, vous savez ça ? À la menée centrale ? Je ne sais pas, vraiment. On peut contacter les gardes pénétriques. Appelez du moment... De toute façon, tu ne rentres pas là-bas sans laisser ta pièce d'identité au dehors. D'accord. Mais maintenant, calmez-vous. Vous avez chanté pour la fille du président, pourquoi pas Kassori quand même ? Je ne l'ai pas chanté ? Kassori, quand il est parti en prison, là. Chanté en prison ? Oui. Je vais parler de prison, pourquoi ? Vous l'apportez un soutien. Non, ça n'a rien à voir. Kassori, ses proches le savent, moi-même, mes proches le savent que je suis docteur avec lui. D'accord. Parce que ce que docteur Kassori, il a fait pour moi, c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. D'accord. Monsega, vous pouvez me rendre un service. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette émission, vous pouvez chanter un morceau pour docteur Kassori Fofana ? Je l'ai déjà dit. Vous avez quand même l'apporté un soutien. Apporté un soutien. Non, je n'apporte pas de soutien. D'accord. Dans le cadre de ce que tu veux dire là. Je n'apporte pas de soutien du moment où je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Je ne me mêle pas de la politique. Moi, je n'ai jamais été politicienne. Vous ne vous mêlez pas de la politique, mais récemment, vous avez rencontré le président de la République, Yamasega. Oui, mais est-ce que c'est dans le... Non, mais attends, écoute, je me lève tout à l'heure. Non, non, non. Non, non, je me lève tout à l'heure. Yamasega, soyez quand même... Si je suis reçue par le président, c'est un tabou. Non, mais est-ce que c'est un problème ? Laissez-moi parler. Est-ce que c'est un problème ? Vous ne voulez pas qu'on parle de chiffres dans cette émission, mais il y a huit mois de cela, vous avez été reçue à la présidence. Écoute, William, tu me déçois en toute sincérité. Non, ce n'est pas une déception. Non, je suis vraiment désolée. On est en direct, je te me déçois vraiment. Parce que je t'avais dit, quand tu m'avais contacté pour l'émission, je t'avais bel et bien dit que je ne viens pas pour les polémiques. On parle de ma carrière, on parle de mon concert et puis voilà. Nous avons parlé de ta carrière ici, Yamasega. Quand vous avez rencontré le président, vous vous êtes dit quoi ? C'est simple. Mais ce n'est pas normal qu'un président moi me reçoive ? Si j'ai la chance cette année de rencontrer le président de la République... Yamasega, si vous voulez, je peux rapidement vous faire écouter deux morceaux. Votre album qui doit sortir le 24 décembre, presque l'album est consacré aux membres du gouvernement. C'est incroyable, le vrai ! Laissez-moi, si vous voulez, je peux vous faire écouter quand même deux morceaux. La musique, c'est presque CNRD, président Mamadi Doumbouya. Pourquoi vous faites ça ? Vous avez une preuve ? J'ai toutes les preuves dans mon concert. Vas-y, on sortait ! J'ai écouté Yamasega. Cet album, même le morceau de sa fille est d'extrait de cet album qui doit sortir. Vous trouvez ça logique ? Consacrer tout un album à un gouvernement, vous chantez... Tout un album, vous parlez de quelle chanson ? Parce que moi, je sais que je n'ai fait qu'une seule chanson pour Diaba. Si vous me parlez de l'album, vous parlez de quel album ? Yamasega, l'album a été racheté, n'est-ce pas ? Quel racheté ? Comment ? Mais quand vous avez rencontré le président, vous vous êtes dit quoi ? En fait, c'est ce que je vais savoir. Non, mais est-ce que c'est... C'est normal. On s'est dit tout, on s'est parlé de tout et de rien. De tout, de quoi ? Vu que c'est tout à fait... Une icône d'un pays a le même statut culturel que d'un président de la République. Donc, c'est tout à fait normal que le président, il me reçoit. De toute façon, il a reçu des gens, il a reçu des artistes. Ce que je sais, dans cette histoire, on a affaire avec un président très généreux, très ample, qui a de la valeur pour les artistes et qui connaît de quoi les artistes sont capables. Oui, mais il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est bon. L'album a été racheté par lui, oui ou non ? Je ne parle pas de chiffres et je ne parle pas de cette histoire. Je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas de ça. Est-ce que je suis politicienne ? Est-ce que je sais ce qui n'a pas marché entre eux ? Je ne parle pas de cette histoire. Vous avez bénéficié avec le régime du professionnel de Macron et avec le CNRD, ça compte. Non, mais ce n'est pas vrai. William, ce n'est pas respect. Oui, sincèrement, si je n'avais pas de respect pour mes fans, j'allais quitter. Non, mais écoutez, si vous le faites, c'est que ce n'est pas vrai. Non, mais je n'allais me lever parce que ce que tu es en train de dire, tu es complètement erroné, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'il faut. Je vais me mêler de cette histoire. Pourquoi ? Yamasega, Yamasega, le régime du professeur Alpha Kondé, vous étiez avec... Vous m'avez vu avec Alpha Kondé ? Kassori ne vous a pas fait... Non, je parle d'Alpha Kondé parce que c'est lui qui était le... Kassori était dans quel gouvernement ? Quel gouvernement ? Est-ce que vous m'avez vu avec Alpha Kondé ? Vous m'avez vu avec Kassori Fofana qui est un fan, qui était un fan et qui est toujours un fan. Donc, je n'avais pas le choix que d'apporter mon soutien. Dans tout ce que je le vois, je viens, j'apporte mon soutien. Le soutien comment ? C'est de venir le chanter et faire du truc. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Tu veux que je me mène d'une histoire que je ne connais pas ? Mais écoutez, Yamasega, pourquoi vous vous enflammez comme ça ? Non, je suis vraiment désolée parce que je t'avais tout dit. Quand tu m'avais appelé pour une émission, je t'avais dit que je ne suis pas prête à rentrer dans ces genres de polémique. Il faut qu'on touche la plaie, c'est logique. Touche et qu'elle plaie ? Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Ah bon ? Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas du tout vrai ? Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai pendant que vous avez rencontré le président ? Ce n'est pas normal. Oui, mais je reconnais. Moi, j'ai rencontré le président. Moi, j'ai rencontré le président avant que je ne chante sa fille. Oui, il y a eu mois de cela, si j'ai bonne mémoire. Oui, la rencontre-là, l'objectif principal, c'était... L'objectif, c'était de le rencontrer, de parler de tout, de rien, de le dire que je suis de cœur avec lui parce qu'il est une personne généreuse, humble et très... Et voilà. C'était ça ? En tout cas, ce n'était pas pour aller réclamer, qu'émander de l'argent. Mais je ne comprends pas. Le 5 septembre, René, on ne vous a pas vu... Parce que je n'étais pas là. J'étais à Abidjan pour prendre des photos. Pendant que vous avez donné votre cachet, vous n'étiez pas là. Quel cachet ? Oh, mais attends. Non, mais Yamasega... Cette personne-là, la personne qui t'a donné des renseignements, sincèrement, c'est une fausse personne. Personne ne me donne moins des informations. J'ai même mes investigations. Ok, tu n'as pas... Écoutez, écoutez, Yamasega, écoutez. Dans toute cette histoire, je vois que ça vous fait mal lorsqu'on parle de tout ce qui se passe. Mais retenez une chose. Une chose reste claire. Il faut qu'on change un peu. Surtout dans les émissions culturelles. Les animateurs doivent arrêter de caresser les artistes parce que ce n'est pas logique. Mais ça, vous avez le droit de faire... On vous caresse dans l'émission. Mais pas dans le mensonge. Non, non, non. Vous avez le droit... Vous avez le droit... Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. À cause de vous, je transpire bien que le studio est climatique. Je transpire aussi. Voilà. Alors, Yamasega, on va continuer. Si tel était le cas, c'est normal ou pas ? Ça ? C'est normal, mais reconnaissez. Juste, oui, il n'y a pas de problème. C'est normal que je reçois de l'argent. Soyez reconnaissant. C'est tout à fait normal. Je suis une icône de la Guinée. Je fais partie des cinq meilleurs artistes féminines de la nouvelle génération de la Guinée. Des cinq meilleurs artistes ? Cinq meilleurs artistes féminines. Vous pouvez dire ça ? Devant Madame Bar ? Je peux... Mais attends, attendez. Je suis la meilleure compositrice. La meilleure ? La meilleure compositrice de la nouvelle génération. Ah bon ? Je suis... Oui ? Mais attendez. Je le dis, je confirme, j'insiste et je persiste là-dessus. Devant Angelika Obin. Je te dis que je suis la meilleure. Si tu ne crois pas... En fait, je ne sais pas comment te dire. Qui ? Mais attendez, non, c'est... Yama Siga, je ne vous reconnais pas ce soir quand même, hein. Non, mais attends. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Je suis la meilleure artiste féminine de la Guinée. Si c'est ce que vous voulez entendre. En faute intelligible. Je le dis et je persiste. Je suis la meilleure artiste féminine de la Guinée. Regardez la caméra. Je le dis, j'insiste et je persiste. Devant Angelika Obin. Devant qui que ce soit, même qui... Je ne sais pas qui. Je suis la meilleure artiste féminine de la Guinée. Je dis, j'insiste et je persiste. D'accord. C'est moi, je dis. Y'a pas de problème. Yama Siga, on va continuer cette émission. Dites-moi, vous, comment vous avez fait ? Comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour avoir rendez-vous à la présidence ? Parce qu'on sait tous, c'est pas facile. Les artistes se battent à longueur de journée pour être reçus. Mais c'est vraiment compliqué. Personne ne m'a aidé. Personne ne vous a aidé. Je n'ai jamais contacté quelqu'un, pour le dire, de m'aider à avoir un rendez-vous. C'est moi-même, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le président au téléphone. Vous avez son numéro ? Je l'ai dit. Il est où ? Est-ce que je peux voir son numéro ? Dans votre téléphone. C'est impossible. C'est impossible ? Je ne peux pas voir son numéro ? Non, 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 non. La personne qui vous a dit que j'ai été reçue à la présidence. Pourquoi cette personne ne m'a dit ça ? Comment vous avez su ? Je sais quand même que vous n'avez pas inventé ça comme ça. Oui, mais OK. Bon, Yama, mais est-ce que par hasard, vous n'avez pas une relation là-bas qui vous a quand même donné... Une relation où ? À la présidence. C'est ça ? Mais Yama Sega, ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, franchement, non, ce que je ne comprends pas, vous dites que vous êtes d'accord avec Kasuri Fofana pendant que vous chantez, vraiment, vous chantez pour des gens qui l'ont mis en prison. Mais est-ce que je suis... Moi, ça me fait mal. Non, non, écoutez. Ça me fait mal. Écoute, ça me fait mal. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec Kasuri Fofana. Qu'est-ce que ça a à voir, vraiment ? Non, mais c'est logique. Moi, ça me fait mal. Donc, ça vaut le coup de ne pas chanter à une autre personne. Mais avant que je ne connaissais Kasuri, je connaissais KPC et je chantais avant pour KPC. Oui, mais nous parlons du présent. Laissons tomber le passé, là, quoi. Alors, Yama Sega, présentement dans cette émission, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ou apporter un soutien à Kasuri ? En faisant quoi ? Peut-être en apportant un soutien moral. Je ne sais pas. Mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. D'accord. Je l'ai dit, je t'ai dit. Je n'ai même pas, au fait, mon cœur ne me permet pas d'être ingrate envers ce monsieur. Ça, c'est selon vous, hein ? Je suis condamné à être avec ce monsieur à vie. Parce que ce qu'il a fait pour moi, ce que docteur Kasuri a fait pour moi, je peux dire, aucune artiste africaine n'a connu cette grandeur. D'accord. À plus forte raison, la Guinée. Ok. Ça marche.